Bonjour, je m'appelle Muriel Martin-Hyporaste, je suis cardiologue. J'ai décidé de faire des vidéos de vulgarisation, c'est-à-dire que je vais t'expliquer avec des mots simples les mots que les médecins utilisent surtout dans le domaine de la cardiologie et des maladies cardiovasculaires. Aujourd'hui, on va parler d'une arrhythmie cardiaque très fréquente, une des plus fréquentes, c'est la fibrillation auriculaire. Si tu veux, ça s'appelle l'arrhythmie complète par fibrillation auriculaire ou l'arrhythmie complète cardiaque, c'est-à-dire le cœur qui bat complètement irrégulièrement. Qu'est-ce que l'arrhythmie complète ? Qu'est-ce que que la fibrillation auriculaire ? Si tu veux, dans le cœur, tu as des oreillettes et des ventricules. Donc, au niveau des oreillettes, normalement, le cœur bat régulièrement. Mais ici, dans l'arrhythmie complète, le cœur va battre complètement irrégulièrement, comme ceci, si tu veux. Si le cœur est irrégulier, le sang n'est pas éjecté de façon efficace, donc il y a un petit risque de caillots qui vont se former. Si il y a formation de caillots, risque que le caillot parte et ça donne un accident vasculaire cérébral. En même temps, si le cœur est irrégulier, mais le corps va, à un moment donné, se dilater, puis il est beaucoup moins efficace, vu qu'il n'a pas le temps de se remplir complètement. Si tu veux, le cycle cardiaque est écourté, parce qu'en arrhythmie complète, le cœur bat souvent plus vite et puis c'est moins efficace. Et il y a un risque d'insuffisance cardiaque. Quels sont les facteurs de risque de la fibrillation réculaire ? Tout simplement, l'âge. L'âge, il y a des choses qu'on attrape, comme les cheveux blancs, les rides, c'est la vie, c'est la nature. Bon, le cœur, c'est un moteur. Imagine le moteur d'une voiture qui durerait 80 ans. C'est compliqué. Mais le corps humain, il est bien fait, parce que le cœur peut bien fonctionner jusqu'au bout pendant des années. Mais tu te doutes bien qu'avec l'âge, il y a des moments où il est moins régulier. Donc ces moments d'irrégularité cardiaque peuvent être de plus en plus fréquents et donnés avec l'âge de la fibrillation cardiaque. Après 90 ans, la probabilité de faire de la fibrillation, elle est énorme. Premièrement, l'âge. Deuxièmement, le surpoids. Logique aussi. Si tu remplis ton coffre de béton et que tu vas en voiture, tu vas te rendre compte que le moteur va te trinquer en côte. Le cœur, si tu as un surpoids, il suce plus vite. Il va plus trinquer. Il risque de passer, si tu veux, irrégulier. Troisième facteur de risque, c'est l'hypertension artérielle. Il faut savoir en Europe que l'hypertension, souvent, n'est pas suffisamment contrôlée chez énormément de patients. Normalement, c'est très sweet. Même, on envisage de dire que ce serait plutôt douce pour bien protéger le système cardiovasculaire et les organes. S'il y a trop de pression dans les artères, le cœur doit éjecter le sang dans les artères. S'il y a de la pression, il a du mal à l'éjecter, si tu veux, et le cœur va gonfler. S'il gonfle, les oreillettes gonflent et il y a un risque d'arrhythmie. Donc, troisième facteur de risque, l'hypertension. Quatrième facteur de risque, c'est les apnées du sommeil. On n'y pense pas assez, mais la nuit, c'est fait pour récupérer, pour avoir de l'oxygène et bien récupérer. Maintenant, si pendant la nuit, tu ronfles ou tu t'arrêtes carrément de respirer, qu'est-ce qui se passe ? Ton corps manque d'oxygène, il y a un énorme stress au niveau de ton corps qui va se mettre à sécréter pour te réveiller, si tu veux, de l'adrénaline. Et pendant la nuit, quelqu'un qui dort mal, qui ronfle ou qui fait des apnées, il va avoir des micro-réveils liés à des chocs, liés à une sécrétion inappropriée et d'adrénaline. Et ça, ce n'est pas bon. Ça fait vieillir plus vite. Ça donne de l'hypertension pendant la nuit et ça donne surtout de la fibrillation auriculaire. Donc, on a parlé de l'âge, on a parlé du poids, on a parlé de l'hypertension, on a parlé des apnées du sommeil. Il y a aussi les cardio-stimulants. C'est quoi les cardio-stimulants ? C'est tout ce qui est molécules qui vont provoquer de l'irrégularité cardiaque. Par exemple, l'irrégularité cardiaque peut être provoquée par l'alcool. Le premier cardio-stimulant, je dirais que c'est l'alcool. Les gens qui boivent beaucoup avant d'aller dormir, ils peuvent passer en arrhythmie complète pendant la nuit. Il y a l'alcool, il y a tout ce qui est cardio-stimulants en caféine, du thé fort, tout ce qui est cardio-stimulants. Ça peut être des médicaments, ça peut être aussi l'abus de drogue. Donc, il faut s'interroger sur ces consommations quand on a de l'arrhythmie complète. Enfin, il y a un facteur de risque un peu génétique, pas formellement établi. Ce n'est pas la génétique le plus important, mais il y a quand même des familles. J'observe des familles qui ont de la fibrillation auriculaire. Pourquoi la fibrillation auriculaire est-elle dangereuse ? La fibrillation auriculaire est dangereuse car il y a risque, comme je te l'ai dit, lorsque le cœur ne se vidange pas bien à la formation d'un petit caillot, si le caillot fout le camp, il est là dans ton cœur, il va aller où ? Vers le haut, donc il va aller dans ton cerveau. Et là, s'il va dans ton cerveau, tu as un accident vasculaire cérébral. Donc, à cause de ça, tu peux te retrouver avec un accident vasculaire cérébral. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, le cœur aussi va moins bien fonctionner, parce qu'il est plus rapide, parce qu'il a moins le temps de bien se remplir, et le sang de bien circuler, et tu vas faire de l'insuffisance cardiaque. Donc, les symptômes, ça va être de l'essoufflement, les jambes qui gonflent. Donc, les complications de la fibrillation, l'accident vasculaire cérébral et l'insuffisance cardiaque. Les symptômes de la fibrillation. Alors, le problème, c'est que la fibrillation peut être complètement asymptomatique. C'est pour cela que l'on organise des dépistages de fibrillation, parce qu'un patient peut avoir de la fibrillation pendant des années et ne rien sentir. Donc, il est tout le temps à risque d'accident vasculaire cérébral et il n'en sait rien. Donc, premièrement, ça peut être asymptomatique. Deuxièmement, des sensations d'irrégularité cardiaque. Troisièmement, de l'essoufflement et de la fatigue. Ça, c'est déjà le cœur qui commence à se fatiguer. Et l'insuffisance cardiaque, c'est les jambes qui gonflent, la fatigue, l'essoufflement. Voilà les signes de fibrillation. Sensation d'irrégularité cardiaque, essoufflement, fatigue, oedème des membres inférieurs, des jambes qui gonflent ou rien. Quels sont les traitements de la fibrillation ? Les traitements, tout d'abord, et j'insiste dans ma chaîne YouTube, assez sur l'hygiène de vie. La première chose, c'est de corriger la cause. Pourquoi ? C'est qu'on attrape de la fibrillation. Vous posez la question, pourquoi j'ai attrapé une maladie ? Si c'est le surpoids, il faut traiter le surpoids. Si c'est l'abus d'alcool, il faut se calmer avec l'alcool. Si c'est un problème d'apnée la nuit, allez voir un ERL. Et si c'est un problème d'obstruction des voies aériennes supérieures, ça peut être une déviation de cloison, ça peut être un problème de rhinite allergique. Par exemple, moi, bien respirer quelques mois par an, où on ronfle quand c'est le rhume des foies. Soigner, eh bien, ce voies aériennes supérieures. Ou carrément faire une intervention, parce que l'anatomie est telle que l'air ne passe plus bien. Souvent, les gens sont rétrognats, c'est-à-dire qu'ils ont le menton vers l'arrière, et pendant la nuit, ils arrêtent de respirer. Là, il y a des possibilités de mettre une gouttière, ou des fois, il y a des chirurgies, où on retire un petit peu du voile du palais, où on avance le mandibulaire, mais enfin, c'est assez compliqué. Il y a aussi la fameuse CIPAP, l'appareil pour dormir la nuit. Donc, il faut, premièrement, on a de la fibrillation. Pourquoi est-ce qu'on l'a attrapé ? Si c'est le surpoids à maigrir, si c'est l'hypertension à la soigner, si c'est le problème d'apnée, dormir dans une bonne position, aller chez l'ORL. Tout ça, j'en parle dans des vidéos, sur les apnées et l'hypertension. Ensuite, comme traitement, il y a évidemment les anticoagulants. Si on détecte de la fibrillation, il faut mettre des anticoagulants, parce qu'il y a un petit risque de K-E. Donc, on va mettre des médicaments qui fluidifient le sang. Donc, c'est plus fort que l'aspirine. L'aspirine, si tu veux, c'est un anti-agrégant. C'est au niveau des plaquettes. Ici, on va carrément fluidifier le sang. Donc, premier traitement, corriger les facteurs de risque qui a provoqué l'arythmie. Deuxième traitement, fluidifier le sang. Troisième traitement, des anti-arythmiques. Ça, c'est le cardiologue qui prescrit des anti-arythmiques. C'est des médicaments qui régularisent le cœur. Quatrième traitement, Quatrième traitement, c'est un choc électrique externe. Imagine qu'on n'arrive pas à faire revenir ton cœur régulier. Donc, on va faire, d'un point de vue médical, ce qu'on appelle une cardioversion médicamenteuse. On va te donner des médicaments pour donner toutes les chances à ton cœur de repasser régulier. Donc, souvent, je donne des médicaments à un patient, puis je le revois, quatre à six semaines après, et je regarde, je refais un électron. S'il est toujours irrégulier, souvent, il faut l'envoyer à l'hôpital pour faire ce qu'on appelle un choc électrique externe. Alors, un choc électrique externe, c'est vraiment un choc sur le thorax, le même que quand il y a un arrêt cardiaque, si tu veux, mais le patient est complètement endormi sous anesthésie générale. J'insiste. Je n'ai jamais aucun patient qui a senti ce fameux choc électrique. Donc, c'est complètement endormi. On envoie une impulsion électrique, une brève impulsion, et on essaye de ramener le cœur régulier. Enfin, il existe encore un traitement sur lequel je ne vais pas m'étendre, qui est l'ablation. L'ablation, ça, c'est un traitement par radiofréquence. Si tu veux, c'est un spécialiste, et déjà un spécialiste, un cardiologue, mais c'est encore un spécialiste plus poussé en rythmologie qui va effectuer ce type d'intervention. Il va aller cauteriser dans le cœur les veines pulmonaires, quatre petites zones, si tu veux, à un endroit du cœur, et pour aller essayer de créer une mini cicatrice qui va éviter qu'il y ait encore de la fibrillation régulière. Donc, je reprends les traitements. Le premier, ça te concerne, c'est l'hygiène de vie le plus important, de bien te poser les bonnes questions. Le deuxième, les anticoagulants. Le troisième, les antiarythmiques. Le quatrième, le choc électrique externe. Et le cinquième, l'ablation. Voilà, j'espère que tu as apprécié ma vidéo sur la fibrillation auriculaire. N'hésite pas à t'abonner si tu aimes la médecine. N'hésite pas à liker et surtout à mettre un commentaire parce que c'est les commentaires qui me permettent de progresser et de trouver du contenu adapté. Je te souhaite une très bonne santé, mais pour cela, il faut faire attention à la planète parce que si la planète devient un salut, ça va être très difficile d'être en bonne santé. Voilà, porte-toi bien. Sous-titrage ST' 501